Quand ils arrivent au paradis, les artistes doivent patienter dans une salle d'attente avant d'être reçus par le très haut. C'est ainsi que cette semaine, Michel Delpech et Pierre Boulez ont fait connaissance. Bonjour monsieur, vous êtes là depuis longtemps, depuis une éternité, samedi dernier exactement, et vous, moi j'arrive. C'est indiscret si je vous demande ce que vous faisiez sur la terre, j'étais dans la musique. Pas possible, comme moi. Si le monde est petit, le paradis est minuscule. Cela dit, Delpech et Boulez se sont vite rendus compte qu'ils avaient peu de connaissances communes. Ils ont essayé d'échanger sur le rapport entre pour un flirt et le marteau sans maître, sur les connexions possibles entre white is white et jalon pour une décennie, mais il faut bien avouer que très vite, la conversation s'est mise à patiner. Pour donner le change, pour briser le silence, Delpech s'est étonné. Il a dit, tiens, c'est bizarre que Galabru ne soit pas encore arrivé. Mais qui ça, a demandé Boulez ? Galabru n'est jamais arrivé. Galabru n'est jamais monté au ciel. C'est qu'il n'était pas vraiment mort. Il s'était juste endormi pour la nuit la plus longue. À 93 ans, il avait bien le droit de se reposer, de lever un peu le pied. Il avait tellement donné à la vie, au public, au théâtre, à sa famille, aux impôts. Galabru n'est pas mort. Il s'est juste assoupi. Comment pourrait-il mourir cet homme-là que l'on connaît depuis toujours comme le père Noël, Mickey, Donald et les sept nains ? Comment pourrait-il mourir ce personnage qui me faisait peur quand j'avais 4 ans et qu'il apparaissait à l'aune écornue derrière la moustache impétueuse du général Durakine sur le téléviseur noir et blanc de ma tante Hélène ? Comment pourrait-il mourir cet homme-là qui n'arrivait jamais à prendre la pose du grand acteur qu'il était, comédien tellement génial dans le minimalisme, dans le presque rien, dans les bétudes, dans le regard mattois, dans le sourcil qui se lève, quand à côté de Philippe Caubert, il incarnait Rému, son maître et son modèle et son comparable. Michel Galabru n'est pas mort. Il s'est insommeillé. Il récupère. Matinée si grasse qu'elle ira jusqu'au soir. Mais se repose-t-il vraiment, lui qui avait imaginé son épitaphe ? « Ici, Michel Galabru repose, il ne fit jamais autre chose. » Blagueur, farceur, il n'y a pas plus actif que les dilettantes déclarées, pas plus entreprenants que les nonchalants qui passent. Galabru, avant de rester au lit lundi dernier, ne s'était jamais vraiment arrêté. Il enchaînait les rôles, tout ce qui venait, quelques très bons films, des navets en pagaille, bah, tout fait ventre, tout fait vie. Avec la médiocrité de ses choix, il faisait encore rire. La plus grande médiocrité aurait été de se prendre pour son buste en marbre. Michel Galabru n'est pas mort. La preuve, c'est que toute la semaine à la télévision, il n'a pas arrêté de faire rire et d'émouvoir. Michel Galabru n'est pas mort. Il rêve. Il rêve de ses vieux compagnons. Et de Molière, de Goldoni et de Guitry. Il rêve du billard et de Pagnol. Michel Galabru n'est pas mort. Il ronfle. Il ne faut pas le réveiller. Ajustons-lui sa couverture afin qu'il ne prenne pas froid. Tirons les rideaux afin que le soleil ne vienne pas faire cligner ses yeux. Et quittons sa chambre à pas feutré. Laissons-le dormir. Il l'a bien mérité. François Morel, en duplex de France Bleu La Rochelle. Merci François et à vendredi prochain. François Morel, en duplex de France Bleu La Rochelle.